Hello les amis, on se retrouve dans cette matinale pour analyser les cryptos qui sont en tendance en intraday. On commence tout de suite avec Moonwell. Moonwell qui est en daily en forte tendance depuis septembre. Si on regarde, elle a fait 500% en 55 jours et elle avait déjà fait le coup en mars. Et donc là, elle est en tête de notre palmarès à plus 22%. Je reviens en 15 minutes ici. C'est assez timide, 22% c'est sur 24 heures. Et là, elle fait un petit swing haussier, pas très propre. Et on a encore nos barres noires sur le DAS. Le trigger ici. Et ça recommence ici également avec nos FTABALL qui repartent à la hausse. Donc ça, c'est en 15 minutes. Si on se met en 1 minute, on a le détail. On voit mieux les swings se construire. Donc ce matin, samedi 26 octobre, il ne se passe pas grand chose. La plus forte hausse, en tout cas des cryptos que je surveille, c'est 22%. Avant de passer à la suivante, regardons RIF. RIF, il y a un petit problème. C'est qu'elle a été pendant quelques semaines, quelques mois, puisque ça a commencé le 3 septembre. On a une forte tendance, le moyen terme, en daily. Même si là, on est en 4 heures. Elle a progressé, elle a progressé. Puis elle s'est effondrée. Alors vous pouvez valider, enfin, plutôt détecter ce retournement de tendance. Toujours grâce avec les FTABALL. Déjà le DAS passe en négatif. Puis le FTABALL en sell zone. Et il passe au-dessous de 0. Donc ça, c'est en 1 heure. Si on se met, là, en 15 minutes, on voit qu'on a une inversion de FTABALL. Il passe en sell zone, il passe négatif. Et avant de passer négatif, il fonde vers le 0. Il se précipite vers le 0. Et les cours commencent à surfer en dessous de la 7. Et donc c'est une inversion de tendance. On ne peut pas deviner qu'elle va perdre autant. Mais on peut sortir suffisamment tôt. Donc ça, c'était RIF. Une crypto qui était en tendance il y a encore quelques jours. OXUSDT semble repartir. Là, hier, elle a fait un bon swing. Plutôt avant-hier. Enfin, hier et avant-hier. Les autres ne sont pas très, très intéressantes. C'est assez... Là, si on regarde EARN, on peut tenter des achats, mettre un ordre environ à 2.14, 2.15 pour revendre à 2.4. Il n'y a pas de belles tendances sur les cryptos qui sont en tête. Ce que je vous conseille de faire, c'est, avec votre palmarès, vous détectez les cryptos en tendance. Et vous les ajoutez dans une liste de suivi. Notamment, celles qui sont en tendance sur plusieurs heures, comme Moonwell. De façon à profiter des rebonds dans la tendance. Le but, c'est de profiter des nouveaux swings haussiers dans la tendance. Par exemple, comme ici, ou comme ici, ou comme ici. Ou encore ici. Maintenant, revenons sur Virtual. Virtual, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de cette crypto qui, en début de vidéo, montait de 20% environ, 30%. Et en fin de journée, hier, elle culminait à 49%. Elle a même fait du 54% en 24 heures. Et donc là, elle repart. En 24 heures, elle fait 14%. Elle a redémarré un swing haussier. On le voit avec les barres du trigger, les barres noires, ici. Il y en a eu d'autres, ici, avec aussi le DAS orange, qui, quand il se met à remonter au-dessus de zéro, quand il passe au-dessus du DAS bleu, on a des swings aussi. Les FTA Balls sont positifs et font des Safe Zone. Et ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est, sur du 4 heures, un signal d'achat, peut-être, le passage au-dessus de zéro et FTA Balls. Donc là, après, une longue situation où le FTA Balls était en dessous de zéro, je parle du FTA Ball 4, il a frôlé le zéro, on avait un petit rebond, mais ça n'a pas duré, il a replongé, et après, il est passé franchement au-dessus du zéro. Et donc, entre ce moment, on va prendre ici, et ici, on a du 1000, on va dire, 1900% en 36 jours. Donc en 36 jours, cette crypto virtuelle a fait du 1000%. Donc il est important, et il peut être très profitable, de suivre les cryptos qui démarrent, qui démarrent en trombe, sur une journée, et de les suivre sur plusieurs jours. Ça peut se transformer en des tendances de 1000%, comme ici. et je vous prie de me croire que ce n'est pas si rare que ça, mais tout commence par une forte hausse dans la journée. Et si vous suivez régulièrement votre palmarès, vous allez forcément les détecter, parce qu'elles vont passer par le stade plus 10%, plus 20%. La difficulté, c'est de les trouver, et l'autre difficulté, c'est de rester en position, ou de suivre sur plusieurs jours ces cryptos, parce qu'elles connaissent des périodes de correction, comme ici. Donc là, en 15 minutes, on a des sell zones sur Left Table, mais après ça repart. Mais globalement, on reste toujours en dessous, plutôt en dessous de la courbe inférieure de l'asset bleu. Voilà, donc il faut arriver à détecter les cryptos qui montent très fort, entrer, ne pas se faire sortir trop tôt, et après passer à une unité de tendance supérieure pour filtrer les corrections qui restent dans une tendance haussière. Là, on voit, c'est parabolique, même si c'est du X puissance 3, les cours s'envolent, et il faut rester dans la tendance. Ce n'est pas si simple que ça, mais déjà, vous savez comment détecter ces cryptos, et comment les suivre avec des indicateurs. Par exemple, si je me mets là en une heure, et bien, chaque fois qu'il y a un nouveau swing en une heure, un swing haussier, on a des barres noires qui apparaissent sur le trigger. En plus, quand les FTABOL sont positifs et croissants, c'est un swing haussier dans une tendance haussière. Donc, ça fait un compound, ça cumule les probabilités de gains, et quand on voit que le mouvement, quand la pente des cours et même des indicateurs augmente, et bien, les probabilités qu'on ait un fort mouvement augmentent. Voilà, donc aujourd'hui, il ne se passe pas grand chose. Pour l'instant, il y a LBP qui démarre, là, elle est passée de 4 à 10%. Voilà, mais ce n'est pas très propre, il n'y a pas vraiment de tendance normale en 15 minutes. Les FTABOL sont proches de 0. Voilà, toute la zone des cryptos à surveiller. Ça peut démarrer dans la journée, il peut y avoir, parfois, à une certaine heure, ça démarre en trombe, mais pour l'instant, c'est calme. Voilà, il y a Moonwell et Virtual. Si vous voulez profiter de ces indicateurs, et bien, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Sinon, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, et bien, inscrivez-vous à ma formation Gabi. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FT Abol, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futures, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, la PNL de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors, une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi ? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation. Et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc, vous aurez tout ça à peu près. Donc, ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners. Beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et d'investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors, attention, ce ne sont pas tous mes produits. Donc, vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà. Ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version Trading View. Le FTA Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners. Des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit, il suffit d'utiliser ce lien qui est ici. pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà. Donc, regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada